J'ai commencé avec les petits accords, j'ai voulu commencer par la sondage. Mais malheureusement, le pôle que j'avais pris a été un lieu dernier, le matin même, je suis en avant de l'air. Donc, je ne sais plus à l'intérieur du Congo, il y a des moments où les autorisations sont devenues très importants, il n'y a pas, je dois remercier ce genre de jeu, un fait que je n'ai plus passé du temps avec galère. J'aurais pu suivre mon programme, et c'était mieux. Vous supposez que toutes ces difficultés rencontrées émanent du pouvoir en place ? Oui, ça émane du pouvoir en place. Alors, vous proposez un projet de société axé sur la décentralisation. En quoi est-ce que vous priez pour les Congolais, et qu'en est-vous faire très concrètement à ce sujet ? Vous savez, madame, les gouvernements d'euro, que ce soit en Europe ou ailleurs, en France, sont devenus le ciment à partir duquel que les pays sont en train de vouloir à la fin du gouvernement. On l'affecte dessus, vous avez des gouvernements locaux depuis longtemps, avec une autre province. Le petit Rwanda qui a perdu 26.360 km de taille, à Saint-Corence. La démocratie, la démocratie, la démocratie est en place dans ces provinces. Et du gouvernement locaux, vous savez, la gestion de proximité, c'est la bonne chose. La centralisation démocratique, c'est pour cela que moi j'ai opté pour une décentralisation intégrale en quatre provinces, dotée de personnalités morales et juridiques. de ces niveaux autonomes, administratives et communautés financières. Les provinces qui seront gérées par les gouvernements locaux, par les membres provinciaux, par les membres provinciaux. L'État central sera réduit à une petite porte sur tant que ceux-là. Je pense que c'est ça la vie de l'économie. Parce que jusqu'à présent, en 46 ans de gestion centralisée, de pouvoir annoncer la galégie que le convoi commune. C'est un petit clan qui vend tous les revenus de pétrole. Le commun n'est même pas diversifié. Donc à ce rythme-là, autant mieux mettre les provinces en tant que des sciences. C'est ça la vie de l'économie. Mais ce n'est pas une proposition, en tout cas une idée, une mise aussi par le gouvernement à place, la décentralisation ? Non. J'ai été ministre de la Fondation publique de la Réforme de l'État. Où il confond la déconcentration avec la décentralisation. La déconcentration, c'est-à-dire que les départements, les conseils départementaux restent attachés au ministère de l'Intérieur. Puis de temps en temps, leur donne un budget d'un milliard. Et si on ne leur donne rien, ces conseils départementaux se sont exemples. Ce n'est pas ça la décentralisation. C'est juste un intellectuel qui ne sait pas que je parle. C'est une déconcentration. Ce n'est pas une décentralisation. La décentralisation est différente de la déconcentration du fait que les entités décentralisées ont leur propre personnalité morale. Ce n'est pas ce qui n'est pas le cas maintenant. Vous apparaissiez aujourd'hui comme le principal concurrent du président de la décentralisation à cette élection. Depuis le retrait du chef de suite de l'opposition, Pascal Mabiala. Pour rappel, en 2016, vous étiez deuxième avec plus de 16% des voix. Sur quoi, pardon, prenez-vous aujourd'hui pour justement remporter cette élection ? Madame, en toute objectivité, en 2007, ce n'est pas qualifié pour un autre décentralisme. Ceux qui étaient qualifiés s'appellent Poléla, Libresse Parfait et Jean-Marie Michel Mappel. Nos compulations que nous avions faites au nouveau comité technique de l'opposition, avaient trouvé au groupe. J'étais en tête et j'ai été suivi par le général Jean-Marie Michel Mappel. Bon, bon, mais vous avez un pouvoir qui est braillard. Nous n'avons pas eu cette opportunité de nous exprimer sur les hommes. Le passé est le passé. Je me fonde sur ce fait que le président s'assure de moi derrière nous. On nous étions en tête, la rebelle est d'un deuxième tour entre Jean-Marie Michel Mappel et moi. C'est sur ces réalités-là que je me fonde. Et surtout après 2016, toutes les promesses qu'il a eu à tenir, les 15 000 octobre de nos jeunes, c'est le marathon total. Donc, on ne va pas sur quel crédit, mais c'est sur quoi le peuple aujourd'hui va le voter. Je dis que cette fois-ci, ça sera la même chose. Donc, je suis confiante du fait que, voilà, c'est le petit temps, nous allons gagner. Là où le pouvoir triche, c'est quand les résultats sortent des yeux. Les procès-verbaux sont donnés à la commission locale électorale. Et c'est là où il change. Premier changement. Deuxième changement, c'est quand ça va à la commission nationale électorale indépendante. Et d'abord, j'ai demandé à tous les commerçants, tous les délégués qui seront dans nos bureaux de vote, devront sortir avec les procès-verbaux, les premiers résultats. C'est sur cela que nous allons nous fonder, et non sur les résultats qui suivent les collègues, et non la CNI, parce que ce sont les pécheurs. La CNI, ils ont reconnu, le président de la CNI, c'est le président de la Cour supérieure, les jugés partis. Et là, en même temps, je crois qu'ils seraient même membres du parti comme les résultats. Mais je ne suis pas certaine, nous sommes étonnés que la voie de vote. Il y a confi d'intérêt. Oui, il y a confi d'intérêt. Donc, pour nous, on ne compte pas sur les résultats de la CNI, c'est pas ça. Nous, on compte sur les résultats qui sortira des bureaux de vote. Les premiers procès vers eux, c'est ça que nous allons faire. Vous avez été ministre de la Pêche maritime et continentale, chargé de l'aquaculture de 2008 à 2009, plus ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de 2009 à 2015. Peut-on avoir collaboré avec le régime et être aujourd'hui un opposant président ? Je suis venu au gouvernement suite à un accord signé entre mon vieux fin-père Bernard Lacanette-Colégas et le président de l'État de l'État de l'État sur cette base que nous sommes en train de voir. Mais le régime en place, le parti comme le travail, n'a jamais respecté cet accord. À partir de ce moment, j'ai pris ma distance. J'ai pris ma distance parce que on ne peut plus cheminer avec des gens qui ne respectent pas les accords. Ils ont le même signe. Je me suis réutilisé. Et non, que même en combat de façon à ce que la démocratie, l'État de droit, la justice, l'Écité, qui m'en foutent. C'est tout ce que je veux. Donc, ce n'est pas que j'avais décidé d'en trouver un édouement. Non. C'est suite aux accords qui, 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 la collègue à Bernard et les associations. J'ai rencontré. Quand nous avons senti que nous n'avons rien respecté, on ne peut pas suivre les gens qui ne respectent pas rien. Vous avez des regrets sur cette collaboration ou vous assumez pleinement ? Je vous assume pleinement parce que j'ai fait beaucoup. au gouvernement, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je suis passé au ministre de la Pêche, sur la Culture. J'ai essayé d'organiser le secteur de la pêche en achetant, par exemple, le balise à dos sur l'os de navire. Je crois que ça, ce que c'est de la vie, on n'avait pas pêché dans des zones productives. Après un mois, tous ces balises ont été revendus. Donc, le secteur a été détruit. Je suis passé au ministre de la Pêche, au ministre de la France publique, de la Réforme de l'État, j'ai fait le boulot. J'ai fait le boulot, je vous donne un exemple. J'ai fait le recensement de mes petites agences civiles de l'État. J'ai tendu une administration et deux institutions qui avaient pu recenser une administration et une institution. Les deux grosses administrations qui restaient sont le ministère de la Santé et l'Éducation. Mais j'étais seulement arrivé à 9000 cartonnages. Il y avait vraiment raison avec l'Islam. Ils ont préféré le parcours de recensement de l'État. C'est-à-dire le sérieux qui est caractéristique. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu de failles. J'ai mis en place beaucoup d'institutions à la France publique. Beaucoup d'institutions. La Commission nationale à la Réforme de l'État. Je l'ai mis en place. J'ai eu très j'ai dit quelque chose. J'ai voulu à propos de faire d'institutions. Alors, l'armure fait la force. Une opposition arrive à disperser ces élections. Pourquoi ne pas avoir opté pour une large coalition à cette élection présidentielle ? Vous savez, madame, quand on est dans une plateforme de la position, c'est compliqué de gérer les églos, mais j'ai appris ce qu'il fait. C'est un problème de l'idée. Il n'y a pas un texte qui régisse les plateformes, il n'y en a pas. Nous étions en opposition, nous avons signé un mémorandum pour la transparence unique sur cet article. Nous ne sommes pas allés au-delà, on nous a présenté comme d'être unique. Notre mémorandum de pollution s'arrête également sur la transparence de cet article. Aujourd'hui, on appartient à ce qu'il veut faire aujourd'hui. Chacun lui. Mais justement, qu'un victoire, avec qui t'arrives-vous pour gouverner ? Mais, je suis un démocrate, j'ai dit dans le document que j'ai sorti sur mes 100 premiers jours à la tête de l'État, j'obtiens le gouvernement de l'Union Nationale. Parce que je considère que ce mandat sera le gouvernement de l'Union Nationale. Il y a beaucoup de choses qu'on peut le faire, les fondamentaux qu'on peut le faire. Je ne suis pas un égloniste, je ne suis pas un battant de guerre, quoi que ce soit. Je viens, je fais asseoir tout le monde au gouvernement de l'Union Nationale, au pouvoir des fondamentaux. Tout le monde, même le parti des majoritaires. Je suis prêt à... Il y a des gens qui sont bons, là-bas, derrière. Je les ai pratiques, il y a des gens qui ont un bon fond. Nous, si tout le monde n'est pas pourri là, tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui ont un bon fond. Ces gens-là ont pu les utiliser de façon à ce qu'on gouverne correctement. Tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui ont un bon fond. Je les ai pratiqués, je les connais. Ce sont certains des frères et des soeurs qui sont là-bas. Mais qu'il ne peut rien faire. Ils sont sous le poids d'un clan qui phagocyte la pensée des paysans de la République. Mais vous dites que vous parlez aussi du phénoménologique. Vous savez, on n'est pas seulement faire du terrain. Vous parlez pas de votre frère ? Vous parlez pas de votre frère ? Non. Non. Il ne participerait pas au gouvernement ? Non, il ne peut pas. Il ne pourra pas participer au gouvernement. Le jour et la nuit, c'est 20 juillet partout là où il passe. Il n'a rien compris jusqu'à présent. C'est ce que c'est la politique. La politique, sans faire des injures, c'est un débat guide. Le jour, il comprendra que c'est un débat d'idées. Là, il faudra s'asseoir sur un trappostrapodin. Il donnera un rôle. Pour le moment, il n'a rien compris dans sa tête. Il n'a rien compris. C'est un débat d'idées. C'est là que j'ai une séduction. Vous parlez de bon sang, c'est-à-dire de bon comportement. Mais qu'en est-il des compétences ? Oui. Il y a des compétences aussi dans le gouvernement ? Oui, il y a des compétences. Mais les pauvres, il y a des gens qui sont muselés. Moi, je les ai connus. Il y a des gens compétences, mais ils n'osent même pas dire 2 ou 3 % par les classes. Donc, c'était ça. Il y a des gens qui sont compétences. Tout le monde n'est pas pour lui, croyez-moi. Merci. Ça sera ma dernière question, M. le Président. Suite à votre défaite à l'élection présidentielle en 2016, vous avez appelé vos partisans à accepter les résultats officiels du SCOTA et à inviter l'administration de Guesso, le Président réélu, à avoir, je vous cite, le triomphe modeste et à apaiser tous les condamnés. En cas de victoire du Président, Sassou Nguesso, le 21 mars prochain, serez-vous encore aussi fait appelé ? En tout cas, je ne vois pas comment ils vont faire le Président. Je ne vois pas. J'attends de voir. Jusqu'à présent, j'ai sillonné le Congo, je ne vois pas par quel miracle. Il y aura même une voix. Je regarde, hein, les Congolais quand même se comportent partout. Ils en ont mal. 46 ans, 46 ans plus 1, 47 ans de pouvoir. Est-ce que vous vous tenez compte de la transition ? Officiellement, ça fait transition. Non, madame. Le PCT au pouvoir de 1969, 2021, moins 1969, ça fait 51 ans. Moins 5 ans de Pascal Issouva, ça fait 47 ans. C'est bien compté. J'ai bien compté. 2021, moins 1969, le premier réseau du PCT. Donc, ça fait 50e ans. Mais c'est le même président ? C'est le PCT qui gère. Donc, je veux dire, le fait que ce parti... Oui, mais c'est le parti, le président, ce soit longtemps géré, il était toujours là. C'est le parti, c'est la... À l'époque, c'est le parti qui gouvernait l'État. Donc, c'est 47 ans. 47 ans que le parti conduit travail et au pouvoir. Il n'y a aucune unité de production. Aucune. Tous les habits que nous portons sont importés. Les chaussures jusqu'à la tête. Tout est importé. Tout est importé, comme le groupe le campagne. Il n'y a aucune unité de production au campagne. Et ils me disent qu'ils vont diversifier tant. En 5 ans de plus ? Non. 47 ans de gestion auto-quantique. Il faut mettre un terme à ça. Donc, ils ne vont pas ici sans ces retraités-là qui accumulent 48 mois d'arrière-âge. Ils vont le voter. Pour les étudiants qui n'ont même plus leur bourse. Ou ceux qui gagnent leur salaire à partir du budget de transfert. C'est tout en euros. Même les 48 mesures que le FMI nous a obligés à appliquer. Ça n'arrive même pas. Ça prouve que... Il n'y a même pas de crédibilité de tenir. Mais le Congo est en plus de lancer un emploi obligataire dans la zone de l'Afrique centrale. À un taux de 6,25%. Je crois. Mais le Cameroun, qui lance le même emploi obligataire, qui le fait à un taux de 2,25%. Ça veut signifier que 36,25%, 2,25%. Il y a le risque. Donc le Congo n'est plus crédible auprès des bailleurs de fonds. La crédibilité n'est plus. Ce pouvoir n'est plus crédible. Donc il faut renouveler les générations. Renouveler les têtes. C'est ce que nous allons faire. Renouveler les générations, renouveler les têtes, afin d'être crédible encore sur la scène internationale. En cas de victoire, malgré toutes les conditions dénumérées et vos doutes, allez-vous garder cet esprit de faire plaisir ? Allez-vous accepter ? Madame, j'aurai déjà les fiches jaunes sur les bureaux de vote. Les fiches jaunes prouveront que j'ai gagné. Donc vous allez contester ? Bien sûr. Si les fiches jaunes prouvent que j'ai gagné, comment allez accepter les résultats publiés par la CNI alors que les originaux trouvent le contraire ? En 2016, vous dites aussi que vous aurez dû être en second temps, mais vous avez accepté ? Non, vous n'avez pas accepté, madame. La cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction de notre pays. J'avais pris acte. Prenez encore mes textes. J'avais pris acte parce que je n'avais plus un autre repos. Vous savez ce qu'ils étaient passés à la cour constitutionnelle ? Ils avaient été encerclés par les chars de l'Université. Ils n'ont même pas eu le courage de lire tous les procès-verbreaux de compilation des résultats de bureaux qu'ils leur avaient déposés. On leur avait même pas permis de lire. J'ai des gens qui sont là pour le projet, des gens qui nous ont tout raconté. Ils étaient encerclés. On leur avait même mené des sacs d'argent. À ce rythme-là, je vais encore déposer les fiches jaunes à la cour constitutionnelle. Là, je le répète. Là, je le répète. J'ai mes résultats, je les proclame. La loi électronique ne m'interdit pas de proclamer mes résultats provisoires. Maintenant, ça sera à leur charge de me prouver que les fiches jaunes sont sorties des bureaux de vote. Ils sont fous. M. Guy Brice, parfait Colélas, merci de nous avoir reçu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci madame. Sous-titrage Société Radio-Canada